Je viens tout juste de terminer un enregistrement pour le président de la France. Il fallait que je m'arrête un petit peu pour prendre un café, fumer quelques cigarettes. Donc, je vais, si je n'oublie pas, c'est sûr que je vais parler de la privatisation des entreprises, des banques surtout. Je vais parler de la privatisation des entreprises et des banques, pour la privatisation des entreprises au cas où j'oublierai l'exemple type, c'est l'énième de Tizi Ouzou. Parce que pour l'énième de Tizi Ouzou, vous pouvez retrouver certains commentaires précédents que j'avais fait à propos de cette compagnie, de cette société, et ce qui attend les autres sociétés algériennes de sa taille, de son acabie, de son acabie. Pour les banques, ce sera un peu plus, un peu plus, assez complexe probablement, assez complexe. Mais je vais utiliser des termes très, très simples. L'autre aspect, je vais parler, bien sûr, je vais parler de l'OMC et de ce qui se cache derrière, avec la ZDKF, avec la pacification de la relation entre l'Algérie et l'Israël. Et les premiers mots, bon, bien sûr, avant d'aller, avant d'aller à la dernière fois, je suis probablement, probablement, du moins publiquement, je suis, à ma connaissance, l'unique algérien, à être contre, à avoir suggéré la dotation de l'Algérie d'un national bilingue, à être radicalement contre la dévaluation du dinar, à travailler fort pour la préservation de l'intégrité du territoire national, et pourquoi pas son extension par des moyens pacifiques et économiques, et d'intérêt économique, d'intérêt économique. Ça, c'est pour, concernant l'Algérie. Pour Tamazert, l'enseignement de Tamazert, pour moi, ça relève plus de la chronique que d'autres choses, là. Tant que Tamazert est enseigné uniquement aux primaires dans une certaine région du pays, le pays, elle demeure une violation des droits de l'homme et une bêtise économique. L'enseignement de Tamazert va être transféré à l'université. Pour la mazérité de l'Algérie, je le dis et je le répète, une erreur monumentale a été commise par les personnes qui agissent en faveur de la mazérité de l'Algérie, de l'islamité, de l'arabité. L'arabité, elle est plus du côté des Ores, du Mzab, du Titri à l'ouest algérien, dans l'ouest algérien, et dans le sud, chez nos frères de Touareg. Touareg, ils ont cru bien faire, laisser le monopole du travail pour Tamazert, pour la Kabylie. Pour la Kabylie, alors que pour nous, la Kabylie n'est ni le parangon, ni l'unique région à mazérofant de l'Algérie. Vous voyez, pour des raisons géographiques et d'activité couverte dans les médias, tout s'est cristallisé sur la Kabylie. Ça, c'est les premiers mots introductifs. Les autres mots introductifs, bien sûr. Nous l'avons, je l'ai dit et je le répète. Toute la violence qui s'est produite en Algérie a pour source et cause la Banque Centrale d'Algérie et l'état-major de l'armée. Après la série d'incendies et la manipulation qu'il y a derrière et le crime contre l'humanité, qui est l'abandon des populations, de toutes les populations algériennes qui ont souffert des conséquences de ces incendies, carrément abandonnées, toutes abandonnées. Tout abandonnées par l'État. Et cet abandonnée est dictée par l'UFM et la Banque Mondiale. Ça, c'est là. Donc, il y a ça. Maintenant, il y a actuellement une série d'instrumentalisations de certaines personnes, de la justice, de certains mouvements, etc. C'est un jeu extrêmement grave. C'est un jeu extrêmement dangereux. C'est un jeu extrêmement explosif. Commençons par le commencement. Acheter et vendre. Acheter et vendre, c'est exactement la même signification en économie. Alors, c'est une expression. Acheter ou vendre sont des expressions duales. C'est-à-dire, quand quelqu'un, quand une personne achète un produit, une autre personne lui vend ce produit. Donc, parler d'achat ou de vente est une situation duale. Une situation duale. L'achat est conclu, l'achat, la vente, est conclue quand les deux personnes s'entendent, sont d'accord sur la valeur du produit à échanger. Donc, vendre et acheter est un concept dual. Donc, quelqu'un, il n'est pas dual maintenant. Dans quel cas, il n'est pas dual. Dans les produits sans valeur. Un produit sans valeur marchande. C'est-à-dire, La dignité. La dignité. En effet. Mais on se donne, il faut que je m'arrête et d'arrière. On a battu le dialecte, mais on a dit que c'est cher. La dignité. Le patriotisme. On peut naître patriote et devenir anti-patriote. C'est-à-dire vendre son patriotisme. Une fois bondu, le patriotisme est une valeur non recouvrable. Il peut être pardonné dans une certaine forme de pardon. Le pardon est un prix. C'est une valeur. C'est une valeur. Par le pardon. Par la rédemption. Par la reconnaissance du tort ou du mal qu'a procuré la vente de son patriotisme. Mais une fois bondu, le patriotisme est une valeur irrecouvrable. Irrecouvrable. L'individu peut tout faire. Eh, du moins, peut tout faire. Il peut faire énormément d'actions. Par exemple, donner toute la fortune financière qu'il a accumulée pour les pauvres d'Algérie ou bien la verser dans le trésor public de l'État. Mais peut-il recouvrir son patriotisme ? Jamais. Vous voulez des exemples ? Concrètement, un général de l'armée algérienne qui a vendu son patriotisme contre de l'argent ou bien pour acheter l'impunité pour des crimes commis. Peu importe la nature du crime. Peu importe. Est-ce qu'il pourra se faire pardonner ces crimes ? Jamais. Est-ce que ces crimes peuvent être impunis ? Oui. Un autre exemple. Le système judiciaire. Quand je dis le système judiciaire, les magistrats assis, les magistrats debout, les avocats, la police qui fait, du moins la police ou la gendarmerie qui fait des enquêtes sur une personne. Après enquête, etc., le système judiciaire dit la loi. Dit la loi et condamne cette personne qui va s'avérer innocente 5 ans après. Est-ce que ce mal peut être recouvré ? Jamais. Quand une personne a perdu 5 années de liberté, elle a perdu 5 années de liberté. Sur la condition, bien sûr, il y a une condition très importante. Très importante. Qu'elle ignore la date de sa mort est sans possibilité de reculer la date de sa mort. si pour chaque... si je fais 5 années de prison à Bosch-Balger-Mortard, ce sont 5 années perdues dans ma vie en tant comme libre, en tant que personne libre. Ce sont 5 années qui est mis qui me privera de voir ce que j'aime mais sans jamais mais sans jamais cessé de les aimer. Ah là là ! La même privée de liberté. L'amour continue, peut continuer. L'amour de la patrie peut continuer. Est-ce que je peux recouvrer maintenant, est-ce que je peux compenser ces 5 années de privation de liberté par 5 années additionnelles ? Oui, dans le cas où je connais la date de ma mort et que je peux la décaler de 5 années ou bien de la durée de ma peine. Mais malheureusement, pour toute l'humanité, aucun individu ne peut déterminer sa date sa date de mort parce que c'est la volonté de Dieu en particulier pour les personnes dans mon cas qui croient en Dieu. Voilà. C'est une introduction un peu un peu probablement lourde. Maintenant, je vais parler avec des chiffres avec des graphiques avec d'autres chiffres d'autres graphiques dans ce sens. Ne soyez pas surpris. Ce sont des graphiques différents sur des données différentes qui manipulent des concepts différents. Sauf qu'ici, on dit que les axes ont été inversés. ici. Ici, les axes sont comme vous avez l'habitude de les voir dans les livres. Ici, j'ai inversé les axes. d'autres axes. Sous-titrage Société Radio-Canada